Bonjour ou bonsoir, assalamu alaikum et bienvenue sur la chaîne youtube El Mudarris, apprendre l'arabe autrement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager son lien internet sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, shoukran jazielan. I'm la'un bil'arabiyya, dictée en arabe. Voyons dans ce cours une dictée avec deux phrases très simples en arabe. Commençons par écrire le mot arabe désignant la dictée. Pour dire dictée en arabe, on dit tout simplement On va essayer d'écrire ce mot et je vais choisir la couleur noire. I'm la'u, vous remarquez que ce mot commence par un elif avec une kasra. Donc je vais mettre elhamza en bas et puis elkasra. La deuxième lettre c'est le mime avec un soukoun. La troisième lettre c'est un lem avec une fatha prolongée avec un elif mais en diagonale. Et enfin, une hamza qui s'écrit sur la ligne. I'm la'u I'm la'u Et vous remarquez que j'ai laissé un espace entre la première et la deuxième lettre Car le elif fait partie des six lettres de l'alphabet arabe qui ne permettent pas l'attachement. Vous remarquez également que j'ai rajouté un elif en diagonale ici avec le lem, avec la prolongation du lem. Et puis à la fin, j'ai mis une hamza sans aucun support, ni un elif, ni un ouah, ni un ya, sans les deux points. Car tout simplement, cette hamza est précédée d'une voyelle longue qui est ce elif. Et vous remarquez également que j'ai laissé un espace entre ce elif en tant que voyelle longue et cette hamza qui se trouve à la fin. Car le elif, comme dit précédemment, ne permet pas l'attachement. Commençons par la première phrase de notre dictée, à savoir Commençons par le premier mot de cette phrase. Vous remarquez que le mot est défini car il porte l'article défini L. Commençons par écrire A. Donc c'est un elif seulement, du moment qu'il fait partie de l'article défini, il ne va pas porter de hamza. Deuxième lettre, toujours à propos de l'article défini, c'est le lem avec un sukoun. El, weladu, wa, un waouh avec une fatha. Je laisse un espace car le waouh fait partie des six lettres qui ne permettent pas d'attachement. Après j'écris le lem avec une fatha. Et vous remarquez que le lem ne descend pas car ne se trouvons pas à la fin de ce mot. Car la dernière lettre, c'est le del avec une vamma. Donc notre premier mot est el, weladu. El, weladu. Et vous remarquez qu'il n'y a aucune voyelle longue dans ce mot. El, weladu. Deuxième mot. Fi. Ce mot est, qui est une préposition, est prolongé. Donc j'écris le fa avec une kasra, fi. Pour le prolonger, je rajoute un ya avec. Donc le ya qui porte deux points. Fi. Le troisième et dernier mot de la première phrase. El. Seulement, je ne vais pas mettre de fatha sur le elif car je veux faire la liaison. Donc, on va prononcer fil et non pas fi, el. Fil. Ba. Un ba avec une fatha. I. C'est la lettre ya avec un soukoun. Et puis, la dernière lettre de ce dernier mot de notre première phrase, c'est tout. C'est un ta avec une vamma. Fil. Beyi. On ne dit pas filbeytu. J'ai fait exprès, mais à vrai dire, on dit filbeyti. Donc, je vais chercher ma gomme et je supprime avvamma et je garde tout simplement el fatha, el kasra, afwan. Pardon. Il s'agit d'une kasra car ce mot, donc, car ce mot el beyti est précédé d'une. Donc, je disais, le mot el beyti est précédé d'une préposition. Et toujours, une règle de vocalisation dans la langue arabe, c'est que chaque mot précédé d'une préposition va porter une kasra. Et c'est pour cette raison qu'on a mis une kasra à la fin du mot el beyti. Et j'ai mis à la fin, donc, un point. Car c'est la fin de notre première phrase. On va essayer de reprendre la lecture de cette première phrase, qui est... Donc là, vous remarquez que j'ai marqué la liaison. Je n'ai pas prononcé fi el beyti, mais plutôt filbeyti. Pour traduire cette phrase, on dira tout simplement... Le garçon, qui est el ou el adou, fille, est dans el beyti, la maison. Et vous remarquez que l'auxiliaire être et est n'existent pas en arabe. Passons à la deuxième phrase de notre dictée. Tout simplement. El bintu filbusteni. El bintu filbusteni. Commençons par écrire le premier mot de cette phrase. El, el iflam, qui est l'article défini. Et toujours, sur l'article défini, la première lettre qui est A, ne porte jamais une hamza. El bintu. B avec une kasra. Après, la lettre noun avec une... Un sukun. Et enfin, la lettre ta avec une... Vamma. El bintu. El bintu. Deuxième mot, toujours, il s'agit d'une préposition... Fi. La lettre fa avec une kasra. Pour prolonger, on rajoute tout simplement un ya. Et puis le dernier mot, c'est... Seulement, je ne vais pas mettre de fatra sur le elif. Car je veux marquer une liaison et dire... Fil. Fil. Bous. Tain. Bou. Un bain avec une vamma. S. Un sin. Avec un sukun. Bien sûr. Et après, ta. Vous remarquez que cette lettre est prolongée. On va tout d'abord écrire ta. Donc la lettre ta avec une fatra. Pour la prolonger, on rajoute un elif. Voilà. Bien entendu, son el hamza. Son le petit chapeau au-dessus. Et on finit avec mu. Seulement, vous remarquez, le elif ne permet pas l'attachement. Donc je laisse un petit espace. Et je viens écrire le noun. Qui s'écrit ainsi à la fin. Donc il ne reste pas sur la ligne. Et puis on finit avec une kasra. Et on va mettre, bien entendu, un point à la fin de notre phrase. Je vais essayer de mettre la couleur rouge. Pour tracer ma ligne. Voilà. On va essayer de prononcer la deuxième phrase. El bintu fil boustaini. El bintu fil boustaini. Vous remarquez donc que j'ai marqué la liaison. Je n'ai pas prononcé fil boustaini. Mais plutôt fil boustaini. Et vous remarquez également que j'ai mis une kasra ici. Car ce mot el boustaini est précédé d'une préposition. Pour la traduction de cette phrase. El bintu, la fille, fille, dans el boustaini, le jardin. Donc la fille est dans le jardin. Et vous remarquez enfin que l'auxiliaire être n'existe pas en arabe. Ce qui fait que dans la langue française, dans la phrase la fille est dans le jardin, on est en présence de cinq mots. Par contre, en arabe, pratiquement, on n'est en présence que de trois mots. Sachant que l'article défini que vous voyez ici, également là, est intégré au nom qui le suit. Ce qui n'est pas le cas dans la langue française. Bien entendu, pour la première phrase également, on retrouve l'article défini sur le premier mot et sur le deuxième mot.